allez tout le monde bon après midi j'espère que vous allez bien on est de retour cet après midi il est quatre heures plus qu'une heure avant les nouveaux master set on va recevoir à 5 heures là à date on avait plusieurs master set qui se vauchait chevauchait souvent on avait les quatre de la coupe stanley en plus on avait sur jalons de la nh donc ça va être intéressant de voir si on va avoir un autre événement comme jalons de la nh ou si on allait avoir d'autres cartes des séries éliminatoires de la coupe stanley moment ma prédiction ce serait que ce soit d'autres cartes des séries éliminatoires que que ce soit la ronde 2 mais la ronde 2 va se terminer probablement ce dimanche au moins au plus tard peut se terminer ce dimanche je pense le 15 que j'ai vu que ça pourrait se terminer le plus tard donc ça se finit le 15 septembre dimanche ça veut dire encore trois jours donc c'est ça que je disais que si ça commence dimanche ça donne trois jours c'est qu'on aura pas ces fameuses cartes là où entre eux ils pourront pas sortir des prochaines cartes parce qu'ils peuvent pas décider s'il y aura donne à thème paubé ou à toronto parce que on sait pas ce qui a gagné encore toronto encore perdu hier il aurait pu terminer ça mais non non pas en prolongation en attendant j'ai le goût de jouer un petit peu des rivaux parce que si je veux me qualifier pour le champion j'ai besoin de points et je crois pas que j'ai 2000 points ici qui se cache non j'en ai pas 2000 j'en ai pas 2000 donc j'aurais besoin d'aller jouer un petit peu des rivaux si je veux être champion en fin de semaine peut-être que j'ai pas je suis pas allé chercher mes récompenses peut-être que je suis allé je me rappelle plus si je suis pas allé ça va peut-être me donner des points plus et oui j'étais allé bon ça veut dire qu'il faut choisir mes points ça fait très longtemps que j'ai pas joué du rivaux en tout cas j'ai pas joué cette semaine puis habituellement je vais essayer de me connecter puis je fais juste jouer à mon mes jeux de game de champion soit le tout fait que c'est ainsi peu beaucoup de temps pour jouer ça fait que les le contenu a diminué salut j'ai salut félix espace à libérer boys salut louis j'espère passer un bel après-midi c'est pas vous allez profiter d'or salut math de king salut charles louis on va jouer un petit peu de chat de de rivaux on va juste du rivaux cet après-midi juste avant on va essayer de rentrer deux games de rivaux accumuler nos points pour champion demain on va jouer du champion sur notre live dans la piscine c'est le macho il savait la piscine tu fais ben je serais dans la piscine si j'étais chez mes parents même à l'ancienne maison les parents passaient bien ils ont plus de piscine je vais aller courir j'étais un peu trop ambitieux parce que je suis un programme de course puis j'avais déjà décalé ma course depuis deux jours et là j'étais comme il annonce encore cette fous de température là puis j'aurais embarqué sur comme ma prochaine course avec ça faisait que j'allais j'ai couru aujourd'hui à l'âge cour 8 km je peux vous dire qu'après deux kilomètres j'étais mouru j'avais plus d'énergie j'étais j'avais trop chaud mais il faisait ben trop chaud fac j'ai j'ai couru juste 6 km à la place qui est quand même pas mauvais pantoute je suis fait le monde à avoir moins 6 km à cette température là mais c'était c'était quelque chose la piscine est frais même à cette température là et ben oui de jeu tu as bien raison je pourrais bien me faire une prédiction avec ce laisse moi donc ouvrir ça je te passe ça prochain arrêt de jeu ça va être refusé probablement non c'est l'épau juste un arrêt de jeu jeu je veux pas que ce soit un but l'arrêt de jeu mais si c'est un but ce sera un but et quel arrêt ça a failli être un goût tout cas ah ce sera une pédatée ok alors on va mettre les prédictions et oui de jeu j'avais pris pour le wild on revient pas les wild qui ont perdu le wild le wild le wild salut l'ohan euh studio ouais c'est ça je dois le faire gestionnaire de stream comment c'est une prédiction va-t-il gagner sa game et voilà tiens mon d'ajus petite prédiction ben oui ça fait longtemps mon l'ohan j'espère que ça va bien non l'emoji à carry n'a pas été accepté sur Twitch je sais pas pourquoi je sais que l'emoji à carry est sur youtube mais pas sur twitch elle a été acceptée par youtube mais twitch on dirait il l'accepte pas je sais pas s'il détecte le logo du canadien sur le casque de price ça a pris du temps avant qu'il accepte mon Gallagher pour x raisons salut benoît ah ouais ok deux contre un oh oui et voilà mitch mornor 1 à 0 il y a un prédictive ou ayant changé le truc de prédiction mais elles sont la victoire mondage j'ai eu très fort ça l'ohan qui a poigné deux extracteurs il y en a un extracteur dans son extracteur garanti évidemment puis et mcdv l'extracteur mais dans le pack qui ont donné fait lui ça lui a donné deux extracteurs et pas gratuit c'est quand même pour p c'est pas un peu du tout il y a 5-8 en champs alors moi là ma dernière run de champs aurait probablement été ma meilleure de l'année si j'avais eu plus de temps je suis parti 7-0 je suis parti 7-0 puis là à un moment donné j'étais juste trop fatigué je me suis tanné il était rendu tard le soir j'avais des cours le lendemain matin j'étais ok il faut que je rush ça j'ai eu ma première défaite puis j'ai pas le temps de jouer deux autres games puis pour monter à 9 puis avoir le prochain palier de victoire j'ai fini ma semaine passée à 7-1 qui était quand même assez impressionnant j'étais fier de moi j'aurais aimé ça pour pouvoir faire mes 11 victoires mais je me prends toujours aux dernières minutes je me prends vraiment toujours aux dernières minutes puis surtout ben dernière semaine j'avais fait live contre les abonnés j'avais fait live de live excusez moi live de Chill World of Chill mais tantôt c'est cher je pense qu'il me demandait si on faisait encore les lives de communauté on pourrait revenir puis les recontinuer la semaine prochaine si vous voulez je sais juste pas s'il y a encore l'intérêt pour ça parce que je sais que les derniers épisodes on avait plus grand monde qui ouvrait leurs packs je pourrais faire un vote pour voir s'il y en a qui sont intéressés à ouvrir leurs packs sinon ce sera de retour sur NHL 23 évidemment on pourra en faire une fois de temps en temps mais euh cette semaine c'est ça cette semaine la semaine passée la raison pourquoi j'en ai pas fait c'est parce que j'étais vraiment occupé mais euh la semaine prochaine je vais être beaucoup moins occupé surtout j'ai congé mercredi donc euh ça risque d'être popé allons au vide au vide d'un côté oh ça matuse oh oh bonne question ce bonheur j'ai fini qu'elle ne rappelle pas étant donné que c'est avec le nombre de victoires j'étais probablement des 5600 il y a vraiment plus grand monde qui joue Mathieu c'est modestie loin de ton best player moi ah je dirais pas que c'est mon best player même s'il joue très bien que c'est pas mon best player euh salut brian t'es le seul qui a voté d'ajout bon on va t'a donné pour pas que ça t'enlève tes points on sera pas méchant de même c'est vrai t'es ce pas si je mets bon bon ben oui ben y'ont bien fait j'ai arrêté de monter à 99 Matt le capri sauve parce que dans le fond sa saison est finie ils s'ont fait éliminer hier soir il a quand même très bien joué là il a fini quoi avec 7 buts une passe fait que vraiment euh euh tu sais il a été capable de bien jouer mais le wild était pas j'ai pas regardé leur game je sais qu'ils ont fait goaler Fleury est-ce que Fleury a pas vraiment super bien joué ou c'était pas nécessairement la faute du gardien c'est juste que les blues étaient meilleurs mais j'étais assez surpris salut lexie je sais pas tout qu'est-ce qui s'est passé avec le wild en tout cas le wild c'est triste j'ai pas au tchèque dans le vide pourri ça aussi j'étais d'accord avec toi Benoît qui a Ovechkin et pas 99 avec la quantité de but que scorer cette année là peut-être à soir il joue à soir et puis t'aimes pas qu'il gagne en prolongation hier je revenais du Rocket je regardais ça dans le métro ça se rendrait en prolongation j'étais comme my god est-ce que j'ai vu que Toronto perdait 2-0 j'étais comme bon ça y est game set je reçois une alerte que Toronto montre ça 3-2 je suis comme let's go on va gagner puis oh quel but quel but Matthews pis pis après ça j'ai vu que que t'aimes pas avec égaliser là j'ai vu que ça allait en prolongation et là on a eu des flashbacks de des prolongations de l'année passée pis tout ça pis là évidemment je vais regarder chez nous pis là on a vu Brandon Point qui s'est pitché devant le net c'était vraiment pas un beau but là c'était un jeu brisé en avant du net qui a fait que ça a rentré mais bon t'aimes pas en scorer t'aimes pas en survie t'aimes pas s'en va en game set pis Toronto ben j'ai mis Toronto en 7 fait que dans mon pool dans mon pool mais dans mon bracket challenge est-ce que c'est ça qui va arriver ou si ça va en 7 ben ça a pas le choix d'être Toronto qui perd si Toronto perd encore en 7 ça serait incroyable ça serait incroyable à quel point que ce meme là que cette équipe là dans les séries c'est une joke pis t'sais veut veut pas aussi ils sont malchanceux là ils se ramassent toujours en première ronde à part l'année passée contre vraiment les grosses teams t'sais cette saison si là il aurait pu se ramasser contre t'sais ils se ramassent contre ceux qui ont gagné la coupe pendant 2 ans consécutifs pis ils ont encore une excellente équipe là ben même si on finit plus au cul dans le classement ils se ramassent quand même contre une équipe très 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 bonne t'sais s'ils s'étaient ramassés contre quelle équipe mettons dans l'autre dans l'est mettons contre les rangers je pense qu'il y aurait facilement battu les rangers tant qu'est-ce pas déjà te fasse quelque chose ben il joue-tu à son oui il joue en son game 6 ils peuvent se faire éliminer Pittsburgh peuvent éliminer ce soir les rangers il aurait pu les éliminer en 5 au dernier match si euh... il gagne ah c'est moi ce qui m'a impressionné au dernier match c'est euh... euh... coudon c'est la floride ils perdaient euh... ils perdaient 3-0 je pense ils ont monté ils ont gagné ça 5-3 fait que ça c'était vraiment beau à voir et là Boston qui ont gagné leur dernier match aussi peuvent euh... ils ont gagné hier je pense c'est hier qu'ils ont gagné on va ramener ça en 7 ouais ils ont gagné hier oh Iberdo salut Louis t'as une bonne nouvelle bonne nouvelle de quoi? c'est quoi la bonne nouvelle? j'écoute les kings hey Yvan de Kane m'impressionne tellement le même que vous l'aimiez pas ou vous l'aimiez là je vous l'ai dit au début de la série dans mon dernier euh... dans mon live où c'est qu'on jouait au hockey là c'est un gars là il y a un impact sur l'équipe il y a 7 buts si il y a un des me... t'si il y en a encore un en filet désert au dernier match mais quand même si il y a un des meilleurs marqueurs ben c'est en égalité le meilleur marqueur des séries à date avec Kaprizov pis je pense qu'il y a un autre pis je pense qu'il y a un autre Fait que... Van Der King n'est pas mauvais par tout c'est quoi ouais oui bordeaux let's go 3-3 ben c'est quand même un vol qu'ils ont fait mais c'est parce que tu veux pas jouer avec une vidange comme lui en tant qu'être humain c'est ça le problème c'est le refute salut dodo ah t'as donné ton combat Louis pis ton scout nice sois prudent parce que je peux te le dire tu tombes assez facilement de cette affaire j'ai... une fois j'suis tombé c'est sûr que je mettais c'est parce que je veux aller au travail pis j'allais être en retard fait que j'ai pas eu le temps de trouver une autre solution que d'y aller en scooter quand il y avait une petite pluie pis au début c'est là que c'est le plus quand il commence à avoir une petite pluie c'est là que c'est le plus glissant parce que t'as genre toute la poussière pis la cochonnerie qui est là elle sert à route mais elle... quand il se met à mouiller fort elle coule pis elle s'en va fait que l'asphalte est propre mais quand c'est le début ça fait juste que cette petite mousse cette petite poussière-là fait de la genre de boue pis c'est encore plus glissant et moi j'suis arrivé à un stop je pense que c'est ma roule arrière a poigné une petite roche pis au lieu de genre de freiner elle a comme glissé sur la roche pis j'ai tombé sur le côté je me suis ramassé à terre ça se passe tellement vite une seconde t'es dessus une seconde après t'es à terre pis tu comprends pas qu'est-ce qui se passe si tu glisses au moins je m'en allais vers un stop fait que je devais rouler à comme 10 km heure c'était vraiment pas vite mais ça m'a fait peur pareil pis j'ai pété mon scooter j'ai comme cassé la lumière pis tout fait que j'étais... j'étais fru mais ça se passe tellement vite pis j'ai vu que ça a juste deux roues il suffit qu'une des deux roues perdent genre glisse pis c'est sûr que tu tombes à terre t'es pas comme trois autres roues pour te rattraper oh ben benoît bonne soirée merci de nous faire ton petit tour euh laquelle pour un bout de tournée pour vrai je peux pas vraiment suggérer ça parce que ça fait 3,4 ans ça j'ai vraiment pas suivi euh tu sais les marques pis les sortes de scooters pis tout ça moi je pense j'avais eu le mien à dans ce temps là à 2 000 mais c'est sûr que les prix doivent avoir euh je pense que j'avais acheté un 9 à 2 000 mais je pense que les prix doivent avoir explosé à cause de tous les prix qui augmentent partout là fait que c'est sûr qu'il doit rien avoir à ce prix là maintenant euh mais j'étais allé faire les... j'étais allé faire les magasins euh pis j'étais allé parler surtout au vendeur là tu sais tu peux aller demander des questions au vendeur pis pas nécessairement acheter là-bas là tu sais maintenant toi t'es en tête d'acheter un usager tu sais un scooter d'un an ou deux d'avant t'es pas obligé d'acheter ça neuf tu vas pas économiser euh mais tu vas parler au vendeur pis là il va te dire les qualités de chacun pis là tu 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 fais comme si t'étais intéressant d'acheter un pis normalement tu fais juste prendre ses conseils pis tu t'en vas ah qu'elle arrive ok ça va passer proche ok on a une belle game là c'est très serré oh sur le poteau ok on va aller mais oui on split la défense le mckinnon reprend le mckd le mckd le mckd encore le mckinnon le mckd le mckinnon le mckinnon le mckd je suis pas grave à ce qu'on j'ai d'ajuster marques le tchouc le tchouc pas des maîtres motos où ils font des scooters aussi c'est pas ce qu'il y avait acquis fait des motos à des scooters entre qu'ils font des motos sur le signe oh oh non ok on est dans le fox le band un marner un marner qui contrôle oh le bote est bloqué ok on va lui donner ça tchouc un marner encore j'ai encore manqué ça je pense que Marner c'est pas Marner c'est qui qui a eu exactement cette même chance là de marquer hier en prolongation puis il a manqué genre Toronto a vraiment eu des belles chances de marquer hier puis ils ont pas scorer il y a la plus féminin que ça c'est ça c'est de marquer du motos tout a même plus tout a même pas tout a même temps de marquer là peut même pas un peu plus de moindre plus un peu plus de moindre plus un peu plus de moindre un n'est pas un peu plus de moindre ou pas Et au centre? Oh oui! Quelle serre de soubam! Ombre à l'avance à 2 minutes de la fin. Let's go! Bon. Les nouveaux master certes sont dans... Dans... Quoi? 37 minutes? On va vous demander c'est quoi vos prédictions. Parce que moi je pense que... Ça va être... Semaine 2. Ou plutôt ronde 2. Des séries. Mais j'ai peut-être tort. J'ai peut-être tort. Puis l'argument que j'ai... Contre moi-même. C'est... Que... Dans 1. La ronde 1 n'est pas terminée. Elle finit dimanche. Mettons que toutes les games vont en 7. Ou qu'il y en a au moins une qui va en 7. Ce soir. C'est ça? Ouais je pense que c'est ça. Si mettons... Ouais. Si Pittsburgh ça va en 7. Pittsburgh New York ça va en 7. Ça finit dimanche. Donc. Ça veut dire qu'on peut pas... On peut pas savoir comme les cartes qui montent jusqu'à 95 là qu'on a présentement. Mais ils pourront pas en sortir. Là je pense que c'est un nouvel événement complet. Ça se pourrait. Ça lui cède. Mais je suis d'accord avec toi. Ça pourrait être un nouvel événement complet. Je sais pas lequel donc. Ça va pas être comme jalon aussi. Harry Ford lui pense que c'est ronde 2. Je pense qu'il y a un ou l'autre. Je pense qu'il y aura pas rien là. En tout cas j'espère qu'il y aura pas rien. Mais je pense que ça va être un truc comme jalon. Ben non moi je pense... Hum. Ça se peut. Ça se peut hein. 15 secondes. On termine ça là là. Riley Carlson. Il va avoir... Non. Il a scrappé ça dans la chance de marquer avec une passe manquée. Et on va dégager ça. Et c'est la victoire. Let's go. La ju. T'as des événements. C'est pas des mauvais événements. C'est juste que ça serait... Je pense pas que ça serait atterriant pour tout le monde. Puis le monde chien de risque. C'est comme ça. Ça sert à quoi d'avoir des cadres. Parce que toi t'aimes les ligues de junior. Mais c'est pas la grande majorité que je joue à l'HR qui aime les ligues de junior. Il y en a une grande majorité au contraire qui s'en foutent complètement. Ouais c'est ça. Tu sais Louis, si tu vas avec le classique, le B-Wiz, c'est sûr que c'est un bon choix là. Je pense que ça fait un job là. Ma ju a raison. Pas d'annonce sur Twitter. Tu sais, ils ont pas annoncé tous les événements. Ce qui, à mon avis, est con là. Genre, si t'es pas en teaser un, teaser les toutes. Dis-les au pire toujours la veille. Ou dis-les pas en toutes. Mais comme, pourquoi en dire certains, d'autres pas les dire. Comme, je sais pas. Je sais vraiment pas. S'il y a rien jusqu'à vendredi prochain, c'est triste. C'est très triste. Masterfeuil s'est économisé 14 gros packs. Je te souhaite l'événement de feu. Est-ce que les Master... Ah, les 99 vont sortir? Non, probablement pas. Masterfeuil 7, 99, on n'est pas rendu là encore. Techniquement, ça devrait être en... Juin? Ah là, ils vont pas sortir les Masterfeuil 7, 99 en juin. S'ils sortent 99 en juin, c'est tard. Ils pourraient sortir. Moi, Alex, moi aussi, je pense que ça va être tour 2. Je pense que ça va être tour 2. J'espère. J'espère que c'est ça. Je pense que ça pourrait être un bon... Enfin, mettons, moi, vu que ma prédiction, c'est tour 2. Mettons que c'est le tour 2. Ou c'est la semaine prochaine. Whatever. C'est qui vos idées de Masterfeuil 7, vous autres? Moi, je pense qu'il va y avoir un Jude Outy. Un Jude Outy. Ou... Attends, Jude Outy, il est-tu sorti? Il était déjà sorti, là. Je dis Jude Outy, mais j'ai comme... Il était déjà sorti. Je me rappelle pas ceux de la semaine passée. Oh, là, pas bon. Il y a déjà un Jude. Ah, c'est ça. Merci, Vez. C'est ça que je pensais. J'avais quand même un feeling que je disais quelque chose qui était con parce qu'il était déjà sorti. OK. Fait que sinon... Fait que là, ça élimine... Mettons qu'on élimine ceux des équipes qui sont déjà sortis, là. Fait que Vegas, c'est sûr que ça n'en aura pas un autre de Vegas. On n'a jamais gagné dans la coupe. Puis, genre, ils méritaient déjà juste pas d'en avoir un. Après ça, il y a les Kings. Kings, ben, ils ont eu du Jude Outy. Fait qu'ils vont pas en avoir un autre. Après ça, il y a eu les Blues avec O'Reilly. Après ça, c'était qui le quatrième? Roi, c'est vrai, les Canadiens. Bergeron? Bergeron, as-tu gagné la coupe? Y'étais-tu là quand ils ont gagné la coupe à Boston? Tu sais, ce qu'il pourrait faire, Macher, c'est sortir les Marcheux 7 ce soir. Puis, sortir lundi les cartes qui vont monter à 95 overall, mettons. Ah, ben, oui. Déjà 2-0. Moi, si... Je pense, je suis pas m'assuré qu'on va en avoir un Tampa. J'hésite entre Stamkos. J'hésite entre Patrick Maroon. Ça, c'est juste, ce gars-là, c'est juste un mime, là. Mais c'est parce qu'il en a gagné 3 coupes de suite, là. Puis, si Tampa, ils font le 3-beat Stanley, puis ils gagnent encore. Ben, le gars, il va en avoir gagné 4 coupes Stanley de suite. Ce qui, à mon avis, est incroyable, là. Comment tu peux gagner 4 coupes Stanley de suite? Tu sais, juste la... Tu sais, il s'en va d'une team qui gagne la coupe Stanley à une autre team qui va gagner la coupe Stanley 3 ans consecutifs. C'est comme... Les chances sont tellement minces, là. Matthews, Murner, c'est... S'il y en a un que c'est sûr que c'est pas, c'est Toronto avec Matthews, puis Murner. Ça, c'est clair. Il pourrait en avoir de Toronto, mais il faudrait que ce soit de leurs anciens qui ont gagné la coupe. Comme, mettons, Roi. Moi, je pense qu'il va en avoir un encore, une... Une icône, mettons. Un gars qui a gagné la coupe, mais dans le passé, il y a longtemps. Moi, j'aurais Patrick Maroon, pour le mien. Puis, j'aurais Vetchkin. Vetchkin n'a pas eu de Master 7 cette année. Il a eu, évidemment, sa coupe, il y a 3 ans. 3-4 ans, je m'en rappelle plus exactement. 3 ans, je pense. Fait que je pense que Vetchkin, il rentre dans la conversation de... Ben, il a gagné sa coupe, fait que je pense qu'il peut rentrer dans le Master 7. Puis, il n'a pas eu de Master 7 à l'heure de cette année non plus. Puis, tu sais, il n'y aura pas un Master 7 trophée pour le Rocket, parce qu'il ne l'a pas gagné. Et nous, on est en train de dominer le gars. Ouais, ben, c'est ceci. Un ancien qui a gagné la coupe, ça va être un vieux gars. C'est clair. Le mieux, ça pourrait être pas pire. Ça, je serais content, le mieux. Mais comme... J'ai comme un feeling que ce ne serait pas le mieux, parce que le mieux a déjà une carte 99. Fait que c'est soit qu'il passe les Master 7 puis qu'il rentre tout 99, ou qu'il donne une carte 98 à le mieux, mais c'est comme si ce serait de descente overall. Ce qui est contre-intuitif, parce qu'il a déjà monté à 99. Sinon, quelle autre équipe? Quelle autre équipe qui a eu des succès, mettons, dans les séries, les dernières années? Pittsburgh. Pour avoir un Master 7 de... Marriquine, il y en a déjà eu un. Crosby, il y en a déjà eu un. Le temps, il y en a déjà eu un. C'est pas mal la dynastie, les gars. Il pourrait maintenant avoir une... Fleury a pas eu de Master 7 cette année. Il y en a-tu eu un? J'ai pas eu de feeling que Fleury en a eu un. Mais ça pourrait être... Ah, ça serait drôle. Ça serait drôle quand même qu'il sorte une Master 7 de Fleury avec l'uniforme du Wild pour la coupe Stanley quand ils viennent juste de se faire éliminer. Fait qu'il faudrait que ce soit avec l'uniforme de Pittsburgh. Je sais pas. Sinon, c'est un gardien. Ah, ils ont sorti un gardien la semaine passée. Je pensais qu'ils ont sorti un autre gardien. Paul Coffee. Ouh. C'est vrai que ça, ce serait pas pire. Ce serait pas pire. Coffee, j'ai aucune idée sur sa carte la plus élevée. Il est rendu à combien? Mais je pense pas qu'il est rendu à 99. Fait qu'il est au pays. Il égalise le 98 qui est sa meilleure carte. mais je pense pas qu'il est allé jusqu'à 98. Fait que ça, ce serait pas pire. Sinon, j'ai comme un blanc. C'est qui qui a gagné la coupe dans les 10 dernières années. Ah, Chicago. Pour avoir un Master 7 de Taze. Pour avoir un Master 7, je vais dire, King, King dans des G1. Je verrai un Master 7 de Taze. Mettons Taze, Seabrook, Corey Crawford. Ah, c'est vrai, un de... Détroit. Détroit, c'est sûr, c'est dans le passé, mais... Imagine une sorte Master 7, Pavel de Hatouk. Ils ont acquis les droits en plein milieu de l'année et ils vont te faire une carte de Pavel de Hatouk. Master 7. Tout le monde, cela ferait. Moi, inclus. Mais, ce serait juste malade, là. Ah, Duncan Keith aussi, c'est pas pire, ça. J'ai oublié de... J'ai-tu dit Keith? J'ai dit Seabrook. C'est vrai, ça pourrait être Keith aussi. Oui, c'est ça que j'allais dire aussi, Vez, tu sais, les Blackhawks sont comme... Tu peux pas trop donner de... Mais tu sais, en même temps, tu peux pas juste blacklister toutes les cartes de... Des rocks à cause de ça, mais bon. C'est assez... C'est assez écoeurant ce qu'ils ont fait, là, mais bon. Master 7 de D'Angelo 1. Même, je pense que c'est pire. Je pense que... Ben, non. Je sais pas. C'est pas qu'est-ce qui est pire, ma situation. En tout cas, ben, je pense qu'avoir un Master 7 de D'Angelo, ce serait... Ben, il est fatigant. Ben, il est chanceux, en plus. S'il aurait bon allait sur... mon gars, c'est un but, là. Est-ce que j'ai le goût d'en score un autre pour qu'il parte, là. Qu'il quitte. Ben, je le domine. Et voilà. Va-t'en. Ah, il s'en va pas. Ha, ha, l'événement scandale. Ils sortent. Van Ducaen, Tony D'Angelo, ils sortent, genre, Mike Ribeiro, est-ce-t-il ? Ils vont sortir, euh... Ils vont sortir, genre, 4 mares sur 7 de... de Chicago. Ben, on revient. Oh. Cassine, j'ai pas écouté qu'est-ce qui s'est passé avec Zach Cassine. Oh, c'est vrai ça. Martin St-Louis, ça pourrait être pas pire. M'as-tu ça, c'est Martin St-Louis, ce serait intéressant. André Hitchock aussi. André Hitchock, c'est Buffalo, hein ? Bon, on a pas le choix de jouer de la game au complet avec lui, là. D'Angelo, il a été raciste, Louis, mais si je me souviens bien, il a été raciste. Je pense que c'est ça qu'il y a fait. En tout cas, il était cancer dans le dossier, là. Cassine a eu un accident de pick-up avec... Bon, bon. Cassine a eu un accident de pick-up avec deux filles et on a joué son match. Bon, OK, très fort ça, mon Cassine, fait que je le savais même pas. Bon. Un autre dans le Master 7 des... dans l'événement scandaleux. Il y a aussi un joueur des... de Vancouver qui a fait de la marde récemment, dans la dernière année. Il y a des... Je pense... Je ne me rappelle pas si c'est violence conjugale ou si c'est agression sexuelle. Mais il y en a un qui a fait de la marde aussi, à Vancouver, je pense. oui, patine. Ben oui, tu vois ce qu'il y a quand tu ne t'es pas ton gardien, ben je suis court. bon. salut! Flex! Non, ça ne fait pas très longtemps, on est arrivé à 4 heures. Il va être un petit live aujourd'hui, juste une heure et quart à peu près, avant d'aller travailler. Parce que maintenant que je suis plus proche de mon travail, puis que... je commençais juste à 6. Ça faisait que j'avais le temps de venir faire un petit live avant d'aller travailler. Puis on va regarder ensemble les nouveaux Master 7. C'est principalement pour ça que je voulais venir. Mais en attendant, on s'était fait deux petits games de rivaux. Parce que ça va très bien. On va probablement finir ça avec deux victoires. Pas bon. Pas bon. Vertanen, c'est ça. C'est Jake Vertanen de Massam. Massam. C'est tout ça? Je ne suis pas sûr de la jeu. Je ne suis pas sûr. Oh. C'était Jake Vertanen. OK, merci de la jeu. Merci de ta recherche. Non, c'est un film. Bon, c'est un film. Bon. Oh, bel arrêt. Freddy. Akafield. Ah, il se fait pousser. Il vole-tu? Ben oui, il vole. Ah, il se fait enlever. Ah, fait la perte. C'est un film. C'est un film. Ah, quand la Timotène est canadien ou le retour? Demain. Demain. On live à 10h. jusqu'à dans l'après-midi pour 2-3 heures on va faire ça vous regarderez ça sur le bord de votre piscine demain parce qu'il annonce encore 32 en tout cas j'ai regardé ça hier il annonce encore 32 aujourd'hui incroyable je suis vraiment content de ces belles températures ici j'ai un mini balcon je pourrais aller profiter du balcon mais autre que ça il n'y a pas grand chose que je peux faire pour profiter de l'air rapport à l'autre parc tout seul ce que je vais faire en avant-midi je vais retourner courir tout mais c'est plus dimanche ce n'est pas beau les journées devraient être inversées parce que ma journée que je ne travaille pas j'ai congé que je fais des exercices c'est dimanche parce que ça entraîne pas le problème c'est qu'il annonce moins beau dimanche ce qui est poche à moi que la température est changée puis finalement demain il fasse moins beau c'est 34 chez vous et oui oh my god c'est chaud pas mal c'est chaud mais on peut pas chialer qui fait chaud qui est tellement fait fret le mois d'avril était gelé puis le mois de mars ben moi d'avril était gelé il était mouillé c'était dégueulasse oh pas payé demain on va faire au thème des canadiens on va essayer on économise nos pièces on est rendu à 25 000 on a des nouveaux collecteurs champions qu'on va soit dépendamment de ce qui sort ce soir on pourrait peut-être les investir en pack choix ultime ou sinon en pack oh ok il va peut-être à remonter si j'arrête pas de niaiser salut Noxmax beau lu honnement je sais pas d'ajust s'il faisait ça ou non je sais pas mais c'est quoi que je parle ouais c'est ce soir qu'on va faire le pack choix sinon on va utiliser un collecteur bonus puis monter nos autres icônes bonus sur le thème des canadiens ça pourrait être pas pire je sais pas encore exactement ce qu'on va faire sinon ce serait d'investir sur d'autres cartes des canadiens ce serait le fun pour améliorer notre équipe puis aller tiens on va jouer du champion avec notre équipe normale on va jouer du rivaux avec notre équipe all time puis ce serait le fun de 6 bol 6 bol qu'est-ce que je fais les match-up sont win-based je pense tu vas jouer contre les gars qui ont à peu près le même nombre de victoires que ça à part les 3 games de placement qui sont comme aléatoires je pense tu devrais jouer contre le monde qui ont à peu près le même nombre de victoires que toi mais ça je suis pas 100% sûr parce que t'sais cette année ça a tellement été brisé le matchmaking que je sais pas si c'est encore ça c'est quoi les chances qu'il sort encore son gardien parce qu'il l'a pas sorti il est drôle le gars il est drôle s'il égalise là je vais être en en fâché je vais être fâché ah oui non quand il y a 7 minutes je veux juste survivre à ça je gagne 5-1 je peux pour m'écraser puis perdre ça là ben oui huberdo pirou c'est ce qu'à fait torcher vers la t décale division parce que c'est sûr c'est dur c'est le mode le plus dur évidemment j'aime c'est le mode le plus dur ça fait que c'est ce serait normal mais tu sais je pense que tout t'es juste ben 6 presque 5 pour payer la tt c'est quoi ta fiche à date parce que mettons je sais que d'ajust il joue des fois en champs puis tu finis avec 2-3 victoires d'ajust puis d'ajust t'es quoi tes divisions ben non c'est moi qui essaye de lire la tchacht en même temps de jouer là c'est vraiment pas ben non on peut te sortir merci bon le gars il a décidé de commencer à jouer une fois que la game est terminée c'est quand même drôle il s'est réveillé en 3ème 5 victoires là t'es 1-4 c'est que là tu vas prendre des défaites au début ça va te rematcher du monde qui a le même nom de victoire je pense que tu vas être capable d'aller chercher tes victoires après je sais pas si c'est plus facile moi j'ai tendance à jouer le dimanche je pense que je pointe des adversaires plus facile le dimanche une fois que c'est presque fini quel but wow la patience hey salut carrie bon après-midi fait que c'est ça c'est sûr que le faire il faut éviter les heures de pointe j'ai surtout eu ça comme conseil éviter les heures de pointe genre pas jouer entre 6 et 10 le soir c'est le truc à médic pour le rivaux en tout cas c'est de jouer les matins les matins ça marche bien fait que si tu joues la fin de semaine toujours le samedi matin comme une série aux désignes jules samedi matin à 8 heures c'est clair que ce point d'adversant moins bon qu'est-ce tu joues à 8 heures le soir c'est plus seulement les meilleurs joueurs je pense à l'heure de l'âge oui c'est ça mais d'écoute c'est 10 à l'heure de l'heure c'est parfait l'heure de l'heure c'est parfait pour 20h midi je pense pas qu'il y ait grand monde qui joue fait que c'est un peu de chance de match et quand tu montres sont pas plus beau que toi il joue pendant la nuit ouais c'est ça genre à 2-3 heures du matin quand la grande majorité est couché oh ben oui Anderson et aux arrêts on peut laisser un but à la fin bon une trip à la fin quand même let's go on termine avec deux victoires je suis bien content non c'est ça non t'es moi non plus je ferais pas ça là rester réveillé jusqu'à 3-4 heures du matin juste pour avoir mes victoires amener peut-être un peu trop craqué waouh on l'a pété puis était dans une vision probablement plus élevé le 16 points on est à c'est quoi l'on est à 62 points d'idiot on se rapproche on a 500 points d'accumuler c'est là c'est un excellent il reste dix minutes avant les nouveaux masters 7 dix minutes bon j'ai des petits défis de compléter j'ai pas joué assez pour compléter mes défis j'en ai même pas compléter un on est quand j'en gagne trois heures dans une bonne minute tout que j'ai trois noms master cette baisse trois noms moi je dis moi je dis avec skin maroon avec skin palmer une puis une légende on va dire c'était qui qu'on avait dit tantôt un peu posté qui c'est dit aussi carrie de 6 parce que si je pense à un master aussi je pense au ron et syrie de washington je pense qu'on dirait le seul qui comme si je pense que tu es plus à backstrom des bachs comme ma chambre oui à semaine ça pourrait être les humains l'homme jean billyvaux moi aussi je capoterais mais les probabilités de sauré qui est mince très mince parce qu'on a déjà eu un autre un autre master c'est des canadiens avec patrick roi qui en mettent à un autre qui mode à nos apprennent à nos couches et rothèque des mailles a gagné deux coupes à qui serait légible parce que là on a eu roi patchouetti au rallye d'outils perry 1 c'est ça d'accueil ça pourrait être drôle de mettre couru perry mais comme de toutes les goûts de tempo qui ont joué les deux dernières années qu'ils ont gagné des coupes choisirait cori perry ah non mais quoi il peut y avoir une coupe avec tempo et pour être coupé tampon on a joué avec les canadiens n'est pas c'est non fait que ça serait une carte avec avec des docs mais c'est vrai j'assessais les docs avec une carte des playoffs mais il n'y en a pas eu parce que la carte la carte de get's laugh c'est une carte c'est une carte maire stone factuellement on pourrait les mettre à côté c'est vrai qu'on aurait pu avec les docs ça pourrait pas pire tu mets 5 dollars sur modano hair foot qu'est ce que je mets moi ça qu'est ce que je mets donc je vais regarder les teams les panthers c'est sûr ils auront pas de master set capitaux de mouches connerie de chine c'est new york ça pourrait être messier messier a tu connu des coupes ça pourrait être messier pittsburg c'est pour pittsburg ça prête une carte de fleurie c'est l'année ça pourrait aussi humm que 15條e jete et le tightened chose la ru 얘기를eren en abourua ruules je pense que ça pourrait être mais ton j'ai qu'est ça мои 60 cartes de Tim Thomas Pour vrai je trouvais ça quand même drôle Dans les années que Boston On gagnait la coupe C'était qui qui était là Bergeron on avait calé Marchand était-tu là Je suis pas le goût d'avoir ma sucette de Marchand C'est vrai Brindamore qui a eu c'est pas pire Si ils sortent une carte de Chara Ce serait La meilleure carte du jeu Ce serait la meilleure carte défensive du jeu Ils vont lui donner genre 85 de vitesse Mais il va être tellement grand Je te jure S'ils sortent un autre gars qui a pas gagné la coupe Comme Patcho et T-Len je comprends pas La seule raison Pourquoi ils ont mis une carte à Patcho et T-Live C'est parce que Vegas avait pas eu Beaucoup de ma sucette avec leur uniforme Mais tu sais L'argument c'est tellement Pousse Genre pourquoi ils s'empêchent de sortir Mettons une carte de Chara quand le jeu est terminé C'est fini Genre Ceux qui jouent là Ils jouent pour le fun Ils tryhard plus pour essayer d'avoir la meilleure team possible La grosse majorité du monde ont terminé Lui il fait jouer Chara 79 Avec une carte de Chara 98 Ça serait insane Après ça Maple Leafs ou Bisset Y'a pas de carte de Maple Leafs Lightning Y'en a plusieurs Ça pourrait être Autant Stamkos Que Kucherov Que Dans le passé Avec Saint Louis Ça pourrait être Corey Perry Même si y'a pas vraiment à jouer Mais Corey Perry Serait plus avec la même Non mais t'sais Len Try Jwc c'est fini Jwc avec les cartes qui sont sorties C'est fini parce qu'ils ont Ils ont draft Ils ont fait le draft Ils jouent plus avec leur team normal Ils jouent avec les cartes de base Ils jouent avec les cartes de base Fait que C'est vrai Ben t'sais T'as raison Vez Parce que le Burns Au moment qu'il est sorti Il était très très fort Pis je pense qu'il est encore Très bon quand même C'est quand les Masters 7 99 Flex J'en ai aucune idée T'sais ils ont suivi pas mal Un overall par mois Jusqu'à maintenant Pis Ils ont sorti 98 On était en mai Pis le dernier événement C'était 98 Fait que ça voudrait dire Qu'ils sortiraient en juin Mais juin c'est encore En 3 semaines Fait niaisez-moi qu'ils vont sortir Les 98 En juin Quand le jeu est pas mal Très fini Fait Ça pourrait être 99 Là là Je serais content C'était plus 1 à chaque 2 events Ben c'est ça Plus 2 events Ça revient techniquement En 1 mois Si un event durait 2 semaines C'était 1 mois Mais c'est sûr Qu'il faut qu'ils sortent À un moment donné Une carte de Chara Là Ils peuvent pas Pas sortir De la carte de Chara Il y a eu un leak Blazer Si il y a Pour vrai Si il y a Crosby Je suis quand même fâché Parce que Crosby Il y a déjà eu un Masters 7 Ah ouais Tu t'en as eu des Card Earth Mon carry Comment ça Les Card Earth Sur FIFA Sont pas super beaux Pis Macheux Tu penses que Toi tu penses que C'est son enlève retraite En fait Je le sais pas Tu es-tu capable Dans le jeu Donc Parce que Il est rendu encore À New York Il est encore À New York Il est Mais nous ils sont éliminés Fait techniquement Il aurait dû se dire Il prend sa retraite Hey salut à Doom C'est pas Tu vas bien Deux minutes Deux minutes Deux minutes Bon c'est clair C'est les S'il y a un S'il y a un Enfait En NHL Fait très bien C'est leur carte En tout cas Le look Des cartes Le choix Laisse à désirer Des fois Mais le look Top notch Rien à charler Sur le look Bon Une minute Toi tu es rendu sur My team Sur 2K My team J'ai-tu joué un peu J'ai pas joué Mais c'est parce que Je trouve My team C'est pas de grind My team C'est très 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 facile D'avoir des grosses teams Fait Tu sais Tu vois C'est un mode de jeu différent Ah ben oui Elle aime Si NHL était capable De signer un deal Avec tops Pour avoir Leur carte Ou non Pas tops Upper deck Parce que tops C'est la MLB Mais si elle était capable D'avoir un deal Avec Upper deck Puis les cartes de base C'était les cartes Upper deck Dans le jeu Comme dans MLB Ce serait malade Ce serait malade 30 secondes Let's go Qu'est-ce qu'on va avoir Est-ce qu'on va être déçu Est-ce qu'on va être content Ah non Je sais Gabriel Moi aussi Je suis Tant qu'il ne sorte pas Une Patriotty 2.0 Pas qu'on n'aime pas Patriotty Mais Le choix de la carte Carrie parie Sur une énorme déception Ah on est dans Trois secondes Let's go Ok Expirez Est-ce qu'ils vont apparaître Salut Jérôme Hey Oh Oh my god Ils ont sorti Des canadiens Ils ont sorti Jeff Petrie On a eu Corey Perry Avec les docs Mais Jeff Petrie C'est sûr Que vous me niaisez Yark Jeff Petrie J'ai pas le goût De me le faire J'ai pas le goût De me faire Petrie Oh my god Regarde le gars Pas de carte Il a autant joué L'année passée Dans les séries Il avait le front en sang Mais Jeff Petrie Oh my god Yark 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 Petrie a jamais rien gagné De sa vie Il n'y a pas de coupe C'est une Patriotie 2.0 Déception Qu'est-ce qu'il fait là C'est fini C'est fini Les massacettes des canadiens On n'en aura plus On n'en aura plus Parce qu'ils ont sorti roi Pis Petrie Deux semaines de suite Pis ils prennent Petrie Oh my god T'es en train de dire Armia 94 Et on sorti une armia Genre carte secondaire De Asti On sorti une carte De Armia 94 Ok Pis c'est les cartes De Junior Ça c'est quand même Le fun Oh Les cartes Mais j'écris ça Les cartes 94 peuvent Les cartes qui vont gagner l'or Vont aller à 99 C'est quand même intéressant Ça c'est cool Mais comme si Bon Genre pas bien que la carte De Ryan Graves Va être 99 Si Canada gagne La carte De Tim Tim Coudon Tim Stout Là pour être bonne aussi Ils ont juste sorti Une carte d'eau Par équipe Aïe C'est tout C'est sorti On avait dit On avait dit Perry Holy Mata C'est vraiment Un bon show Si je pense Parce qu'il y a T'es là Dans les coupes Il était important Mais Jeff Petrie Si tu peux demander Aux fans des canadiens Un joueur Sur l'aliment Actuel Qu'on aime pas C'est Foutu Petrie C'est vraiment Une joke C'est vraiment Une joke Parce que je trouve ça triste J'aurais pas le choix De la faire Sur ma rentaine Des canadiens J'aurais pas le choix De la faire Mais comme My god Je voulais voir C'est quoi les autres Masterson Ils ont sorti Cette année Ce canadien Pourquoi ils ont pas Sorti Gallagher Ils ont gagné Autant de couple Que Petrie Mais comme C'est tout Les Masters 7 Qui ont sorti Cette année Subban Ok Subban C'est un Je l'aime Caulfield Of course On l'aime Price Price C'est sûr C'est un beau Masters 7 Mais après ça Petrie Petrie C'est un nom Dans le fond Il y en a 3 Qui ont de l'allure Puis Dans Mettons Dans les Dans l'alumni Même si Mini On est rendu Un point De l'année Que tu peux utiliser N'importe quelle carte Mais comme C'est Peat Je suis Ça Après ça Ils ont sorti Un Masters 7 De roi Fait que Les canadiens Ont eu 5 Masters 7 Ils ont eu 5 Masters 7 C'est quoi Les chances Qu'il y en a Un autre Ouais mais comme Ouais mais comme T'sais Il a été finaliste Du Norris Petrie Mais comme Il a gagné Autant de coupes C'est 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 la carte Équivalente A Paturity La semaine passée Genre On est dans Un événement Playoffs Puis comme Je sais pas T'sais le temps Qu'à sortir Petrie Tu sors Webber Tu sors Webber Webber Autant bien joué Que Petrie Dans les playoffs L'année passée Je sais pas Non Non C'est pas un mauvais joueur C'est juste que Sur l'alignement actuel Petrie Tu classes où Dans tes joueurs préférés Moi Il est très beau C'est beau Ah ben oui Tu as une belle photo De toi Chunkie Nice Aïe 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 Pichu Il est plus bas Que Peseta Ah ma Peut-être que Je chiale Trop Mais que Je m'a Mettant que J'avais imaginé Un nom Dans la sucette Des canadiens J'aurais pas Imaginé Petrie Je sais pas Petrie Petrie Il y en a eu Des cartes Il y a eu Une Ivo Il y a eu Des temps forts Siqu'à 91 Je trouve qu'ils focusent Trop sur Comme 4 joueurs Ils ont focussé Sur Caulfield Sur Petrie Sur Price Pis sur Anderson On va regarder Les cartes Si on les compare Mettons C'est quoi Qui ont l'air C'est clair Qu'ils vont Tout être 99 Fait qu'ils vont Très bonne Il y a Ça serait un Pairing De fou C'est vraiment Un beau Pairing Deux On va regarder Un moment en premier On ne met à défenseur Fait qu'on a plus de défenseur Avec le 6 pieds 3, 6 pieds 2, 6 pieds 3, 99, toute même vitesse, mangue juste accélération qui est à 98, clairement un des meilleurs défenseurs dans le jeu Après ça on a Perry, oh Perry, wow, Perry a une méchante carte, il y a brutalité en plus, brutalité les seuls trucs qui sont pas à 99 c'est ses vitesses Puis sa mise en jeu qui est à 97, c'est active les 3 synergies qui a là, puis en plus il était l'effet de faire le jeu au centre ou à l'aile au temps Euh... Pichuie Tiens, Pichuie est quoi, il est 6 pieds 4 ? Fait qu'il... Hum... Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui sont pas à 99, comparativement mettons aux autres là Son main oeil, ben... Les tirs sur la pression sont à 97, sinon la vitesse de 97 aussi 6 pieds 3, qui est Pichuie, ça veut dire que... Ok, ça veut dire qu'ici Manta il est 6 pieds 2 Mais comme... Pour 1 pouce, 2 de vitesse puis une accélération de plus Puis le dernier, Jonathan Taze Taze... Taze est toute 99 sauf bagarre Puis vitesse d'accélération à 98 Je conseille qui en Taze sur Manta ? Euh... Ben... C'est parce que je peux pas conseiller... Euh... Vite dans même, les deux ont la même grandeur Euh... C'est des besoins de ta team T'sais, si t'as besoin d'aide en attaque, tu prends évidemment T Si t'as besoin d'être en défense, tu prends Manta Mais... La carte de Manta vide de même en l'air exceptionnel Pour un défenseur, autant de vitesse, autant de l'accélération, autant de tir Puis 6 pieds 2 qui est pas petit Taze, il joue très bien une game, je l'ai utilisé l'année passée On est sur 21 avec son... 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 Team Builder Puis je le vois très bien Fait que t'sais... Le ranking, je pense que je ferais... Je pense que je mettrais Perry 1 Je mettrais Manta 2 Je mettrais Taze Puis je mettrais Peatree Ou j'suis-tu trop sévère Tu sais... Peatree et 6 pieds 4 combattements à 6 pieds Euh... 6 pieds 3 combattements à 6 pieds 2 C'est pour un pouce Ben c'est pas C'est tout... T'sais... On... On chiale sur comme... Quelques overalls De chaque sort Le... Moyen et une courre monte à 93 Il y aurait plus ceux qui avaient des cartes des prédateurs qui ont resté à 87 Les autres ont tout le montant à 91 minimum On va aller regarder les collections Mais on va terminer ça parce qu'il faut que j'y aille Mais bon... Je vais repenser Puis je vais aller voir Je vais... Quand je vais faire ma vidéo tantôt de... De... De résumer l'événement Euh... Fait qu'on a pitch 86 Ok... Puis ça c'est quoi ça ? Un pack... Ok... Puis les collections c'est la même chose Ben ouais les ward... Ah c'est ça les ward éliminés Fait que les ward vont rester à 91 Ils iront pas plus haut que ça Puis... Là ce que je voulais voir... On commence par les collecteurs Les collecteurs sont ici Ils ont tu rajouté Une autre collection pour échanger les... Non... On est encore à 92 Qui donne 10 Peut-être à un moment donné Ils vont faire apparaître les 93 Donc c'est tout pour l'événement On a un autre Master Set des Canadiens Jeff Pichu Il était sur notre antenne des Canadiens Sa carte de base je pense Fait qu'on va pouvoir l'améliorer Puis avoir sa carte... Des séries Je sais pas si ça veut dire Que les Canadiens auront plus de carte des séries... Des cartes Master Set Mais bon... Je vais éternuer J'ai été capable de la retenir Bon... Fait qu'on va terminer là-dessus Euh... On va se retrouver demain Pour le live Euh... On va... On va se faire Pichu On va se faire Pichu Ça va nous aider pour notre haut-time des Canadiens Qui va être rendu stacker en défense On va avoir quoi... 2 Master Set 3 Master Set en défense Non... 2... 2... Plus 1... Une bonne carte 86... Plus genre... Un... Larry Robinson aussi Euh... Mon Verdi pour le scooter Moi je pense que c'est une belle victoire Fait juste... Fait attention Checque les concessionnaires Ils vont poser des questions Moi je pense que j'étais allé à Scooter Qu'est-ce que ça s'appelait le concessionnaire Je m'en rappelle pas exactement Mais bon Il y en a plusieurs Donc euh... C'est tout pour la live d'aujourd'hui On se revoit Je vais faire une vidéo ce soir Pour passer au travail de cet événement-là Mon jugement final Euh... Puis euh... Ça va être ça Fait que passez une super belle soirée C'est à 10h Jérôme le live demain Il risque d'être vers un 10 à 2 10 à 3 peut-être Je sais pas Dépendamment comment je file Peut-être que je vais faire un peu moins long Un peu plus long Pas certain encore Passez une belle soirée Et on se revoit demain Ou ce soir pour la prochaine vidéo